bonjour je suis le docteur lounès du service de cardiologie de l'hôpital central de l'armée et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence sur l'insuffisance aortique voici les objectifs de cette conférence donc l'étudiant doit comprendre la physiopathologie de l'insuffisance aortique il doit savoir diagnostiquer une insuffisance aortique connaître son évolution spontanée et les complications potentielles et enfin connaître les différentes solutions thérapeutiques et leurs indications l'insuffisance aortique est une régurgitation anormale du son de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole donc normalement en diastole le ventricule gauche reçoit du son de l'oreillette gauche et normalement la valve aortique est entièrement étanche alors que dans l'insuffisance aortique on voit bien qu'en diastole il ya non seulement le remplissage qui vient de l'oreillette gauche mais aussi cette régurgitation due à une mauvaise cooptation des valves aortiques ou des sigmoïdes aortiques donc c'est une affection grave en raison de son retentissement sur le ventricule gauche qu'on va voir par la suite dans la physiopathologie avec un risque d'insuffisance cardiaque de mort subite et d'endocardite infectieuse un rappel anatomique la racine aortique comporte plusieurs éléments nous avons l'anneau aortique sur lequel s'insèrent les feuillets valbulaires que nous voyons ici sur cette iconographie éco-cardiographique nous avons aussi le sinus de Valsalva puis la jonction sino-tubulaire et enfin la horte initiale la horte ascendante la valve aortique est normalement constituée de trois feuillets valbulaires ainsi elle est dite tricuspide ces feuillets sont également appelés cuspes ou sigmoïdes donc comme on le voit sur ce schéma voici la valve aortique elle est constituée de trois feuillets valbulaires ou trois cuspes une, deux, trois contrairement par exemple à la valve mitrale qui est constituée de deux feuillets valbulaires chez environ 1 à 2% de la population la valve aortique est constituée de seulement deux cuspes on parle alors de bicuspidie aortique on voit bien ici qu'il y a trois cuspes un, deux et trois alors qu'en cas de bicuspidie seulement deux cuspes sont présentes voyons voir le mécanisme physiopathologique en cas d'insuffisance aortique premièrement la dilatation du ventricule gauche l'insuffisance aortique est responsable d'une régurgitation en diastole dans le ventricule gauche d'une fraction du volume sanguin qui a été éjecté dans la horte pendant la systole en plus de ce volume régurgité nous avons le volume provenant de l'oreillette gauche donc ce qui entraîne une surcharge diastolique au niveau du ventricule gauche donc nous avons deux volumes un volume qui vient normalement de façon normale de l'oreillette gauche en donna diastole et un autre volume c'est le volume régurgité qui provient de l'aorte suite à une mauvaise coaptation des feuillets valvulaires aortiques donc nous l'avons dit ça entraîne une surcharge diastolique du ventricule gauche ainsi cet excès de volume va augmenter l'apprécharge ou le volume télé-diastolique et ça provoque une dilatation du ventricule gauche pour maintenir un débit normal le ventricule gauche doit donc augmenter son volume d'éjection systolique il y a aussi une augmentation des résistances à l'éjection du volume est plus important donc ce qui provoque une hypertrophie ventriculaire gauche on constate ici l'épaississement du myocarde au sein du ventricule gauche donc le ventricule gauche est hypertrophie donc nous avons deux conséquences physiopathologiques la première c'est l'hypertrophie du ventricule gauche on voit bien qu'il y a un épaississement pariétal et la deuxième c'est la dilatation du ventricule gauche donc en cas d'insuffisance aortique nous avons une hypertrophie ventriculaire gauche ainsi qu'une dilatation ventriculaire gauche parlons maintenant des signes artériels l'augmentation du volume d'éjection systolique et la vigueur de l'éjection vont provoquer une hyperpulsatilité artérielle ainsi qu'une dilatation de la horte ascendante la chute de la pression artérielle diastolique à cause de la fuite diastolique bien sûr provoque un élargissement de la pression différentielle c'est à dire que nous aurons des pressions diastoliques plus ou moins élevées et des pressions systoliques plus ou moins élevées et des pressions diastoliques qui sont basses c'est ce qu'on appelle un élargissement de la pression différentielle parlons maintenant de l'engor fonctionnel c'est à dire un engor mais avec des artères coronaires qui sont normales ou saines la chute de la pression artérielle diastolique qui fait diminuer le débit coronaire on sait bien que l'irrigation coronaire se fait essentiellement en diastole donc la chute de la pression artérielle diastolique va diminuer le débit coronaire et va provoquer un engor qu'on appelle engor fonctionnel il y a aussi la participation de l'hypertrophie ventriculaire gauche qui augmente la consommation d'oxygène du myocard donc ces deux mécanismes font que les patients avec insuffisance aortique sévère peuvent se plaindre d'un engor qui est dit fonctionnel voyons voir maintenant les différentes éthiologies des insuffisances aortiques on commence par l'insuffisance aortique chronique l'une des éthiologies les plus fréquentes est la maladie dégénérative dystrophique c'est à dire qui survient avec l'âge en général c'est des patients âgés au delà de 50 voire 60 ans les valves sont fines comme on voit sur cette image éco-cardiographique les valves sont fines et pellucides l'atteinte dystrophique peut atteindre les valves ou l'anneau l'anneau aortique qui peut être dilaté ou bien l'aorte ascendante comme on le voit sur cette image éco-cardiographique une dilatation de l'aorte ascendante ici c'est une dilatation du sunnis de Valsalva alors lorsqu'il y a une dilatation de l'anneau voire de l'aorte ascendante on parle d'une maladie annulo-ectasiante maladie annulo-ectasiante une autre éthiologie c'est une éthiologie congénitale c'est la bicuspidie dont on vient de parler donc au lieu d'avoir trois cusp nous aurons deux cusp et il faut savoir que dans cette particularité l'insuffisance aortique est souvent associée à une dilatation de l'aorte ascendante le rhumatisme articulaire aigu il est toujours d'actualité dans notre pays puisque nous sommes un pays en voie de développement il survient chez des patients plus jeunes la quarantaine environ et il est souvent l'insuffisance aortique est souvent associée à un rétrécissement aortique on parlera alors de maladies aortiques il y a parfois une polyvalduopathie c'est-à-dire atteinte mitrale et atteinte aortique voire aussi une atteinte tricuspide on parle de la valse tricuspide le mécanisme ici c'est une fusion commissurale comme vous voyez sur ce schéma donc une fusion commissurale avec une rétraction des valves les cuspes sont rétractés et ça provoque vous voyez là au milieu une fuite aortique en diastole donc il y a une mauvaise coaptation des feuillets valvulaires des cuspes qui est due à leur rétraction avec éventuellement une fusion commissurale la dernière éthiologie c'est l'endocardite infectieuse qui est responsable plutôt d'une insuffisance aortique aiguë parlons maintenant de l'insuffisance aortique aiguë donc la première éthiologie c'est l'endocardite infectieuse par perforation ou végétation appendue sur les cuspes sur les feuillets valvulaires nous avons aussi la dissection aortique là le tableau est accompagné de douleurs thoraciques en général et enfin nous avons les traumatismes aortiques qui peuvent être responsables d'une insuffisance aortique aiguë sur ce schéma on voit bien ici c'est une valve aortique qui est étanche il y a une coaptation adéquate des cuspes par contre ici on voit ici le faux chenal qui provoque suite à une dissection aortique une déformation géométrique des cuspes vous voyez bien qu'il y a une mauvaise coaptation et là ça provoque un reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche et on aura ainsi une insuffisance aortique aiguë il faut savoir que contrairement à l'insuffisance aortique chronique en cas d'insuffisance aortique aiguë il n'y a pas de mécanisme adaptatif c'est à dire il n'y aura pas de dilatation du ventricule gauche et il n'y aura pas d'hypertrophie du ventricule gauche c'est à dire que le ventricule gauche n'aura pas le temps de s'adapter à cette modification hémodynamique donc nous aurons une insuffisance aortique qui va provoquer une élévation des pressions au niveau du ventricule gauche ce qui va retentir au niveau de l'oreillette gauche avec élévation des pressions au niveau de l'oreillette gauche et par la suite un retentissement en amont avec élévation des pressions veineuses pulmonaires et on aura un œdème aigu du poumon donc le tableau d'insuffisance aortique aiguë surtout lorsqu'elle est sévère est un tableau bruyant qui peut être responsable d'un œdème aigu pulmonaire et d'une insuffisance cardiaque congestive clinique quels sont les signes fonctionnels en cas d'insuffisance aortique alors il faut savoir que dans le fréquent cas l'insuffisance aortique est de découverte portuite c'est à dire que le médecin découvre de façon portuite cette valvulopathie à l'auscultation donc l'insuffisance aortique est longtemps bien tolérée parfois on peut avoir une dyspnée d'effort et là il faut statifier selon la classification de la NYHA dyspnée stade 1 2 3 ou 4 rarement si fonctionnel amenant le patient à consulter est un engord on l'a vu tout à l'heure il s'agit dans la plupart des cas d'un engord fonctionnel signe physique et examen clinique maintenant le souffle le souffle de l'insuffisance aortique est un souffle proto-diastolique allant décréchendo durant la diastole c'est à dire en diminuant durant la diastole son timbre son timbre est typiquement doux humet et aspiratif à l'auscultation le maximum du souffle est situé au niveau du foyer aortique ou fréquemment le long du bord gauche du sternum à noter que ce souffle est mieux perçu lorsque le patient est penché en avant donc il ne faudrait pas hésiter à faire cette manœuvre à dire pencher le patient en avant pour bien auscuter le souffle de l'insuffisance aortique les six périphériques on peut avoir un élargissement de la pression artérielle différentielle nous l'avons vu qui est due à une diminution de la pression artérielle diastolique surtout en cas d'une pression artérielle diastolique inférieure à 50 mm de mercure il s'agit probablement d'une insuffisance aortique sévère on peut avoir des poux bondissants comme qui sont qui peuvent être responsables d'un signe de l'UC c'est à dire le patient on voit la tête du patient au repos bien sûr qui bascule qui fait des mouvements de bascule suite à l'hyperpulsatilité artérielle à l'auscultation de l'artère fémorale on peut avoir un double souffle fémorale du rosier donc après le souffle systolique normal éjectionnel on peut entendre un deuxième souffle un second souffle ce dernier est diastolique qui est dû à l'insuffisance aortique cette double composante est appelée double souffle fémorale du rosier on peut avoir d'autres signes physiques notamment un choc de pointe dévié en bas et en dehors généralement c'est un choc de pointe qui est ample et étalé un roulement diastolique de flint au foyer mitral ce roulement est dû à la fermeture partielle de la base mitrale par le flux de l'insuffisance aortique on peut aussi avoir un galop protodiastolique un troisième bruit surajouté qui traduit l'insuffisance ventriculaire gauche et l'élévation des pressions au niveau du ventricule gauche des signes physiques particuliers que sont les signes de la maladie de Marcon du syndrome de Marcon il s'agit d'une maladie génétique autosomique dominante donc qui peut avoir une atteinte plusieurs atteintes donc une atteinte squelettique les patients sont généralement longilies avec une taille typiquement élevée des bras longs et de grandes jambes ces patients peuvent avoir une déformation thoracique à titre de pectus excavatum ou carinatum ou bien une syphoscoliose et plein d'autres atteintes squelettiques on peut avoir aussi une atteinte oculaire une subluxation du cristallin une myopie forte des comandretis etc enfin l'atteinte cardiaque cette dernière conditionne le pronostic vital elle est souvent associée à une dilatation de l'aorte ascendante qui provoque une insuffisance aortique par dilatation de l'anneau avec un risque important de dissection aortique donc voici l'aspect des patients avec un syndrome de marfon donc nous l'avons dit c'est des patients qui sont longilies on peut avoir des manifestations squelettiques à type de pectus carinatum ou excavatum de grands bras de grandes jambes des pieds plats de grands doigts etc donc c'est un syndrome le syndrome de marfon c'est un syndrome qui est souvent associé à une insuffisance aortique avec plus ou moins dilatation de l'aorte ascendante voyons voir maintenant les différents examens complémentaires qui nous aident dans notre diagnostic on commence par le CG électrocardiogramme en général le CG objectif une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique nous l'avons vu dans la physiopathologie il y a une surcharge diastolique au niveau du ventricule gauche donc on aura à l'ECG une augmentation de l'indice de socologue avec des ondes T positives et amples dans les dérivations latérales basses c'est à dire V5 et V6 parfois on peut avoir des troubles du rythme à type de fibrillation auriculaire ou extrasystole ventriculaire ces dernières sont de survenue tardive et c'est synonyme de mauvais pronostic sur cet ECG on voit bien que l'indice de socologue est augmenté avec des ondes T qui sont positives dans les dérivations V5 et V6 donc il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique qui témoigne d'une hypertrophie et d'une surcharge ventriculaire gauche radiographie thoracique en cas d'insuffisance aortique importante avec retentissement cavitaire nous aurons une cardiomégalie on parle même de cœur de bœuf tellement l'éclore avec élargissement de l'arc inférieur gauche et pointe plongeante sous le diaphragme ces signes témoignent d'une dilatation du ventricule gauche on peut aussi objectiver une dilatation de l'arc ascendant qui correspond à la dilatation de l'arc supérieur droit voici un exemple un exemple de dilatation ventriculaire gauche dilatation de l'arc inférieur gauche avec une pointe sous-diaphragmatique on voit bien que la pointe du cœur est plongeante sous le diaphragme ainsi que l'indice cardiotoracique qui est supérieur à 0,5 sur ce télétorax dilatation de l'arc ascendant correspond à l'arc supérieur droit donc chez ce patient nous avons une dilatation de l'arc ascendante L'échocardiographie représente l'examen clé en cas d'insuffisance aortique elle permet de faire le diagnostic positif c'est-à-dire de dépister l'insuffisance aortique et les différents diagnostics éthiologiques que ce soit maladie amylo-extasiante avec plus ou moins dilatation de l'aorte ascendant bicuspidie ou rhumatisme articulaire aigu L'échocardiographie permet aussi de quantifier l'importance de la fuite aortique cette dernière peut être minime modérée ou sévère elle nous permet aussi d'objectiver le retentissement de la valvulopathie sur le coeur à savoir on peut avoir une dilatation ventriculaire gauche il s'agit d'un facteur pronostic très important elle permet aussi d'apprécier la fraction d'éjection du ventricule gauche si cette dernière est inférieure ou égale à 50% il s'agit d'un retentissement hémodynamique important le diagnostic positif peut être facilement posé en utilisant le Doppler couleur on voit ici sur cette coupe paristernale l'angaxe la fuite aortique c'est à dire le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole sur cette iconographie donc on ne voit pas de fuite puisqu'il n'y a pas de couleur mais dès qu'on met le Doppler couleur on voit qu'il y a un reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche l'échocardiographie permet d'objectiver aussi une dilatation de l'aorte ascendante comme sur cette image on voit bien qu'il y a une dilatation du sinus de Valsalva qui fait 50,8 mm sur cette image le sinus de Valsalva n'est pas vraiment dilaté par contre on objective une dilatation de l'aorte ascendante au-delà de la jonction sino-tubulaire donc il y a bel et bien une dilatation de l'aorte ascendante l'échocardiographie nous permet de distinguer entre tricuspidie et bicuspidie ici c'est une valve aortique normale avec trois cusps là en position d'ouverture est là en position de fermeture par contre ici en position d'ouverture on constate qu'il s'agit d'une bicuspidie une et deux cusps quantification de la sévérité de l'insuffisance aortique nous l'avons dit tout à l'heure l'insuffisance aortique peut être minime modérée moyenne ou sévère donc pour ce on utilise les paramètres que sont la surface de l'orifice régurgitant et le volume de régurgitation par battement en cas de surface inférieure à 10 mm carré et un volume inférieur à 30 ml on parle de fuite aortique minime si la surface est entre 10 et 19 on parle de fuite aortique minime à modérée si la surface est entre 20 et 29 mm carré on dit que la fuite aortique est modérée à moyenne et dernièrement si la surface de l'orifice régurgitant est supérieure ou égale à 30 mm carré ou le volume de régurgitation est supérieur ou égal à 60 ml on parlera de fuite aortique importante ou d'insuffisance aortique sévère l'échographie trans-œsophagienne ou ETO l'ETO n'est pas systématique mais devient indispensable si nous sommes en présence d'une atteinte de l'or ascendante par exemple en cas d'anébrisme ou de dissection aortique en cas de suspicion d'endocardite infectieuse et enfin en cas d'insuffisance aortique non quantifiable en ETT que ce soit le patient est en écogène ou l'échocardiographie trans-thoracique n'est pas concluante voici le principe de l'échocardiographie trans-œsophagienne donc on fait introduire la sonde dans l'usophage voici la distalité de la sonde donc ça nous permet de voir plus clair surtout chez les patients en écogène et de réaliser une meilleure appréciation et une meilleure quantification de cette valvulopathie notamment des mesures précises de l'aorte ascendante et de la racine aortique le scanner thoracique est à réaliser en cas de dilatation de l'aorte ascendante car il permet des mesures précises de l'anébrise ou de la dilatation de l'aorte ascendante si associée à l'insuffisance aortique sur cette tdm thoracique on objective avec précision une dilatation de l'aorte ascendante ainsi que de la racine aortique aortique parlons maintenant de l'évolution et des complications de cette valvulopathie en cas d'insuffisance aortique aiguë sévère le pronostic est simple en général les mécanismes sont dissection ou l'endocardique par contre l'insuffisance aortique chronique peut rester longtemps asymptomatique ceci dit avec le temps on peut avoir une dilatation ventriculaire gauche une détérioration progressive de la fonction du ventricule gauche une dilatation de l'aorte ascendante qui est à surveiller annuellement et enfin en cas d'apparition de symptômes l'insuffisance aortique a tendance à s'aggraver rapidement et la mortalité est vraiment élevée de l'ordre de 10 à 20% par an la survie moyenne en cas d'insuffisance aortique après apparition d'engores la survie est de 3 à 5 ans après apparition de signes d'insuffisance ventriculaire gauche la survie moyenne est de 2 à 3 ans en présence d'insuffisance cardiaque globale la survie moyenne est inférieure à une année les deux facteurs pronostiques les plus importants sont l'âge et la taille du ventricule gauche plus l'âge est avancé plus le pronostic est simple et plus le ventricule gauche est dilaté plus le pronostic est réservé complication on peut avoir une dissection aortique voire une rupture aortique en cas de dilatation de l'aorte ascendante on peut avoir aussi une insuffisance cardiaque gauche voire globale dans les stades avancés des troubles du rythme surtout qui sont surtout dus à une hypertrophie du ventricule gauche et à la dilatation des oreilles et enfin une complication classique en cas de valvulopathie c'est l'endocardite infectieuse voyons voir les différentes solutions thérapeutiques en présence d'une insuffisance aortique traitement médical il est réservé uniquement aux insuffisances aortiques sévères symptomatiques donc le patient doit avoir un régime prograntiel on utilise les diurétiques en cas d'insuffisance aortique congestive quant aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion et aux antagonistes et récepteurs de l'angiotensine 2 ils sont utilisés en cas de dysfonction ventriculaire gauche les bêtas bloquants sont contre-indiqués en cas d'insuffisance aortique important par contre ils sont d'indication systématique en cas de maladie de marfond bien sûr sauf si l'insuffisance aortique est importante les bêtas bloquants retarderaient la dilatation de l'aorte ascendante donc d'où l'indication systématique en cas de maladie de marfond avec dilatation de l'aorte ascendante le traitement chirurgical c'est le seul traitement curatif le remplacement valvulaire aortique se fait sous circulation extra corporelle et c'est le traitement de référence des insuffisances aortiques sévères symptomatiques donc on peut implanter soit une valve mécanique ou une valve biologique donc c'est au cas par cas à titre d'exemple un patient avec contre-indication au traitement anticoagulant ou bien un patient âgé d'environ 80 ans il vaut mieux implanter une valve biologique plutôt qu'une valve mécanique donc l'indication du type de la prothèse se fait au cas par cas en cas d'insuffisance aortique sévère avec dilatation de l'aorte ascendante on réalise un remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante dilatée avec réimplantation des artères coronaires c'est ce qu'on appelle l'intervention de bentale donc voici un schéma expliquant le principe du remplacement valvulaire aortique donc un extrait il y a une extraction de la valve native et remplacement par une valve mécanique ou biologique la valve sur ce schéma c'est une valve à double ailette qui s'ouvre et se ferme selon le cycle cardiaque systole ou diastole voici le principe de l'intervention de bentale donc remplacement de la racine aortique et de l'aorte ascendante avec implantation d'une prothèse valvulaire et réimplantation des artères coronaires voyons voir les indications chirurgicales quand est-ce qu'on pose l'indication opératoire chez les patients avec insuissance aortique l'indication opératoire est posée chez les patients avec insuffisance aortique sévère symptomatique ou bien chez les patients avec insuffisance aortique sévère asymptomatique mais avec une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure ou égale à 50% ou bien en cas de dilatation significative du ventricule gauche donc dilatation au-delà de 50 mm en systole en télésystole ou de 70 mm en diamètre télé diastolique ventriculaire gauche les indications chirurgicales en cas d'aniprisme de la horte ascendante donc si la horte ascendante est supérieure ou égale à 55 mm en cas de bicuspidie voire au-delà de 50 mm si bicuspidie est au risque de dissection si la horte ascendante est dilatée au-delà de 50 mm en cas de maladie de marfond voire au-delà de 45 mm si marfond est au risque de dissection pour le reste des patients c'est-à-dire les patients normaux avec une vague aortique tricuspide et non bicuspide et sans maladie de marfond l'indication opératoire est indiquée au-delà de 55 mm quels sont les variables de haut risque de dissection donc on dit qu'il y a un haut risque de dissection si antécédent familial de dissection aortique antécédent personnel de dissection vasculaire spontanée désir de grossesse et ou hypertension artérielle augmentation du diamètre aortique au-delà supérieur à 3 mm par an insuffisance aortique sévère associée et insuffisance mitrale sévère associée donc ce sont les critères de haut risque de dissection en cas d'anébrisme de l'aorte ascendant cas particulier de l'insuffisance aortique aiguë sévère nous l'avons dit tout à l'heure l'insuffisance aortique aiguë sévère est souvent mal tolérée car elle provoque une insuffisance cardiaque aiguë congestive avec oedème aiguë pulmonaire ainsi l'indication opératoire est urgente dans ce cas donc voici un algorithme récapitulatif un arbre décisionnel de la prise en charge d'une insuffisance aortique d'abord s'il y a élargissement significatif de l'aorte ascendante là il y a d'emblée une indication chirurgicale s'il n'y a pas d'un élargissement s'il n'y a pas d'élargissement significatif de l'aorte ascendante en présence d'une insuffisance aortique non sévère il n'y a pas d'indication opératoire donc le patient sera suivi de façon semestrielle ou annuelle par contre si l'insuffisance aortique est sévère on évalue les symptômes en présence de symptômes nous l'avons dit l'intervention chirurgicale est indiquée en l'absence de symptômes on doit évaluer la fraction d'éjection ventricule à gauche et le diamètre du ventricule gauche si la fraction d'éjection ventricule à gauche est inférieure ou égale à 50% il y a indication opératoire si le diamètre télédiastolique ventricule à gauche est supérieur à 70 mm il y a indication opératoire et si le diamètre et si le diamètre télésystolique ventricule à gauche est supérieur à 50 mm on doit opérer notre passion les points clés de cette conférence dans sa forme chronique l'insuffisance aortique peut rester longtemps à cette thomatique l'apparition des symptômes aggrave le pronostic d'où la nécessité d'intervenir la dilatation de la horte ascendante est souvent associée avec un risque de rupture ou de dissection l'indication opératoire est portée essentiellement sur des critères cliniques et éco-cardiographiques présence de symptômes diamètre télésystolique ventricule à gauche supérieur à 70 mm ou diamètre télésystolique ventricule à gauche supérieur à 50 mm une fraction d'éjection inférieure à 50% dilatation de la horte ascendante en cas d'insuffisance aortique annulo-ectasiante de syndrome de Marcon ou de bicuspide enfin l'insuffisance aortique aiguë est généralement très symptomatique et une indication chirurgicale rapide est habituellement retenue merci de votre attention et si vous avez des questions à poser voici mon mail et je vous remercie on s'arrête d'où pas m'a m'a